... Faire du beau, être fier de son métier, c'est extraordinaire. Combien de gens sont fiers de leur métier ? Combien de gens sont fiers d'avoir un des produits qu'ils ont fabriqués, portés par une star hollywoodienne ? Quand même, ce n'est pas tout à fait banal, ce n'est pas tout à fait n'importe quoi. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Lola, comment allez-vous ? Bonjour ! Vous avez dit braver les éléments ? Oui, c'est un peu ça, oui. Venez, venez, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un café ? Est-ce que vous voulez... Aujourd'hui, direction l'atelier boutique de la maison de céleri et maroquinerie, Guibert Paris. J'y suis reçue par Pierre Guibert, qui a fondé la marque en 1999 et est toujours le gérant de cette PME qui compte aujourd'hui 12 employés. Depuis sa création, la maison ne cesse de se développer en proposant des accessoires d'équitation pour le cheval et le cavalier, mais aussi de la petite et moyenne maroquinerie qui sont vendues jusqu'à l'autre bout du monde, au Japon ou en Australie. Dans l'atelier boutique, mon regard est tout de suite attiré par les selles d'équitation. Alors là, dans l'entrée, quand on arrive, on tombe sur cette magnifique selle dorée. Alors ça, c'est un vrai travail de savoir-faire et de savoir-faire de tanneries françaises de grand luxe, là en l'occurrence la tannerie Caria. Nous travaillons exclusivement avec des tanneries françaises de grand luxe, non pas par un mauvais nationalisme, mais beaucoup de gens l'ignorent. La France, dans nos matières, c'est-à-dire la sellerie et la maroquinerie, est le meilleur fabricant de cuir de luxe. Vraiment, il n'y a pas d'équivalent dans nos matières avec ces cuirs. Et alors, il y a d'autres selles avec des couleurs plus naturelles, je dirais, plus classiques, oui. Donc ça va du bleu foncé, on a du noir, des bruns, toutes sortes de bruns. Alors, les selles, c'est relativement simple, c'est-à-dire que, et là c'est intéressant pour les métiers de la maroquinerie, mais les couleurs majeures que vous allez voir dans le monde entier en maroquinerie sont le marron moyen, le marron foncé, le noir. Tout simplement parce que les premiers cuirs que l'on ait utilisés, ça a été pour le cheval et pour récupérer la force des chevaux. Et on n'est pas allé chercher midi à 14h, les couleurs de ces cuirs correspondent à la couleur des chevaux. Les couleurs principales des chevaux, c'est la lezon, c'est le marron moyen, c'est le B, marron foncé, et c'est le noir. Et donc, ce qui a structuré, et c'est très amusant de le constater après des centaines, des milliers d'années, notre œil, ça a été la robe des chevaux, puisqu'on a mis ce qui correspondait aux robes des chevaux. Nos couleurs traditionnelles sont évidemment le gold, marron moyen, la vanne, marron foncé et le noir. Et nos exercices de style comme la selle dorée, voire des selles avec un cuir zébré ou un cuir bleu, sont des exercices sur lesquels on va exprimer notre savoir-faire, à la fois dans la couleur des matières et dans les matières, et à la fois dans le montage des produits. Et donc là, entre les différentes selles qui sont exposées, alors moi j'y connais absolument rien au monde de l'équitation, donc qu'est-ce que c'est ? C'est des brides, c'est ça ? Alors on peut dire brides, c'est pas incorrect, ça s'appelle un bridon. C'est un instrument qui est essentiel et relativement technique sur lequel il faut, quand on le fait bien comme ici, que le poids soit bien réparti, qu'il n'y ait pas de tension et que le cheval puisse être détendu à l'écoute, mais pas gêné par cet équipement. Oui, donc en fait là, bon bien sûr il y a le travail du cuir, il y a tout ça, il y a comment monter le produit, entre guillemets, la selle ou donc les bridons, mais il y a aussi tenir compte de l'animal en dessous et de son confort. Alors vous avez parfaitement raison et c'est une évolution qui est dans les faits relativement récente. Les métiers du cuir ont été structurés par le cellier, ce qui est parfaitement logique, c'est-à-dire la première nécessité n'a pas été de vous faire un sac à main, de me faire une ceinture ou une sacoche, la première nécessité a été de récupérer la force du cheval pour se transporter, pour aller faire la guerre et pour cultiver. Le cellier, le maréchal d'empire des métiers du cuir, puisque c'est lui qui a structuré l'ensemble de ces métiers, qui ensuite ont eu leur famille propre, la cellerie, la briderie, briderie-arnachement, cellier maroquiniers, maroquiniers, et ces diverses familles, mais qui sont irriguées au départ et à l'origine par le cellier. Donc le cellier a fixé, je dirais, toutes les règles et qui ensuite sont allées se développer d'une manière propre et plus particulière. Les contraintes d'un maroquinier ne sont pas celles d'un cellier. Nous, on a des très très fortes contraintes de tension, de poids, de sécurité aussi, tout bêtement. Une paire de rennes, ça supporte 600 kg de poids d'un cheval. Quand il s'appuie dessus, il faut que la couture, il faut que le cuir soit à hauteur. Après avoir fait le tour de l'atelier boutique, nous nous installons dans le bureau de pierre. Dans cette petite pièce chaleureuse où trône une table de travail, sont aussi exposés quelques pots tannés, enroulés sur des étagères et plusieurs modèles de bridons. Quand je vous écoute parler de la cellerie et de vos produits, j'ai l'impression que vous êtes vraiment passionné par cet univers, par l'équitation. Les métiers du cuir sont des métiers de passion. Je suis frappé de voir dans nos métiers combien de gens avec des professions beaucoup plus rémunératrices, plaquent tout entre 30 et 35 ans, brillantes études de fête, brillants postes dans une grosse société avec des gros avantages en nature, pour attaquer des formations dans la cellerie. C'est des métiers de passion, c'est des métiers de qualité. Produire un sac qui va être vendu à l'autre bout du monde à des riches chinois, il y a quand même la fierté ou à Hollywood, à une star hollywoodienne, vous êtes dans votre atelier, vous avez travaillé avec passion, avec attention. C'est une autre vie, désolé, mais comme métier de service ou comme métier de caissière, etc. Votre vie n'est pas la même. Ces 12 personnes qui font partie de la famille Guiber, elles sont à quel poste ? Quels sont les différents corps de métier qu'on va retrouver dans votre équipe ? On va retrouver l'ensemble des corps de métier de la fabrication avec, je dirais, une structure de responsables d'atelier. Et sur une boîte qui est une PME, il faut des gens qui soient extrêmement opérationnels. Dans une PME, on va avoir besoin ou de gens qui, naturellement, sont des gens qui s'annuient dans une répétition. Donc, le fait de passer d'une tâche à une autre, de dire, tiens, tel jour je vais faire ça, demain je vais être aux teintures, puis oui, il y a des ceintures à faire, donc je vais préparer la coupe, sont heureux. Ou alors, c'est des gens qu'il va falloir faire évoluer et les amener, effectivement, à prendre confiance en eux, à sortir de ce petit refuge qui est, ah, mais ça, je le maîtrise. Tu maîtrises la couture, mais on va t'expliquer la teinture, ou comment abacarer, ou comment couper. Et c'est-à-dire un enrichissement réel pour les entreprises, et psychologiquement pour les collaborateurs, parce que l'entreprise, là, tout le monde le comprend, plus ses collaborateurs sont opérationnels sur de multiples tâches, plus les aléas sont simples à gérer, quelqu'un d'absent, trois cas Covid dans la boîte, qui font que la production peut être totalement désorganisée, parce que s'il n'y a personne pour couper, l'atelier s'arrête. Et pour les collaborateurs, un, sur leur parcours personnel, professionnel, c'est un enrichissement réel, ils ne sont pas liés à un seul savoir-faire et à un seul patron et à une seule boîte, ils étoffent leur parcours de compétences, et psychologiquement, je dirais que ça, le message est pour leur, enfin, pour toute leur vie, ne pas se paralyser, ne pas trop se protéger sur un savoir-faire, et voir qu'on a la capacité d'évoluer, d'acquérir de nouveaux savoir-faire, et leur bonheur est réel. Une fois que vous êtes arrivé à faire passer ces capes, je dirais que tous les voyants sont ouverts. Et donc vous, en tant que chef d'entreprise, donc d'une PME dans la cellerie, la maroquinerie, ça vous donne aussi une autre dimension, j'ai l'impression, c'est-à-dire que vous êtes presque comme un mentor, en fait, par rapport à ces profils de personnes que vous allez recruter. C'est le cercle vertueux, c'est un absolu cercle vertueux. Dans la maroquinerie, il n'y a pas de besoin de faire du CV anonyme, parce que vous prenez les gens comme ils sont, parce que vous en avez besoin, vous allez leur donner leur chance, voilà. Je vois rarement des gens dont vous dites, ils n'ont pas envie de travailler, ça existe évidemment, mais c'est rare, c'est rare, c'est des métiers de passion. Je vois plus des gens paralysés par leur manque de confiance. Et donc le changement ou l'évolution doit être accompagnée psychologiquement si on veut qu'elle fonctionne. Vous, en tant que chef d'entreprise, chef d'équipe, qu'est-ce que vous essayez de transmettre à vos employés ? L'exigence. Le premier levier, c'est l'exigence, je crois. Alors il faut d'abord se l'appliquer à soi-même, parce que faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. En termes de management, je n'y crois pas trop. Il faut à peu près montrer ce que vous demandez aux autres, donc il faut être exigeant avec soi-même. Les choses peuvent être compliquées, les choses peuvent être difficiles, il y a les jours avec et les jours sans. On ne baisse pas les bras, on ne chouine pas. Il y a toujours des solutions, on en trouve. Il n'y a que la mort ou il n'y a pas de solution. Dans le travail, on doit en trouver et on essaie que cette exigence se passe dans une ambiance correcte, parce que c'est plutôt là où je trouve que les personnalités vont s'adapter. L'attention positive, c'est-à-dire tout le monde tendu vers un même objectif, j'y crois. L'attention paralysante, dans nos métiers, je n'y crois pas. Donc c'est l'exigence et quelque chose qui est le respect du client et la compréhension du client. Je m'explique. Respect du client, vous l'avez assez facilement. Ça, vous l'avez assez facilement parce que c'est des gens qui aiment leur métier, qui aiment leur savoir-faire, donc il n'y a pas de réflexe. Il ne comprend rien, je vais lui faire ça. Ensuite, la compréhension du client, c'est-à-dire qu'il ne faut pas devenir professionnel de la profession. Il faut comprendre ce qu'est un client, c'est-à-dire qu'un critère qui est du point de vue purement métier, essentiel et totalement secondaire pour un client, alors qu'un critère qu'on va trouver normal et explicable ne l'est pas pour un client. Et ça, il faut avoir cette notion-là, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un point de vue métier, vous pouvez dire, mais c'est une catastrophe, le point qui devait être de 10 est à 8. Mais non, tout le monde s'en fout. J'imagine que dans votre équipe, vous avez des apprentis de temps à autre. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous cherchez particulièrement comme compétence, comme qualité, peut-être même comme savoir être, savoir vivre chez ces personnes ? Alors, l'amour de la matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Le premier, c'est quand même l'amour de la matière, c'est-à-dire que le petit jeune ou la petite jeune qui frétille. Si la résignation à 16 ans, à 18 ans ou à 20 ans, c'est un peu difficile à vivre. Je veux bien qu'au bout du chemin, vous disiez tout ça pour ça. Mais enfin, si vous avez ça à 16 ou 18 ou 20 ans, on n'est pas bien parti. Donc, je veux dire, frétiller. C'est-à-dire, vous avez envie. Avoir envie. Vous avez envie, vous aimez la matière, vous aimez le secteur et la curiosité. Si, à ces deux qualités, vous avez du bon sens, de l'équilibre, vous pouvez aller très loin. Sur ces trois qualités, c'est-à-dire l'envie et une intelligence pratique et du bon sens, on peut aller très, très loin. Je suis totalement opposé à ces entretiens, totalement désincarné. Je vous regarde comme si vous étiez un diplôme. Ben non. Votre personnalité, elle m'intéresse. En particulier, quand vous êtes, je ne vais pas dire une page blanche, mais enfin, très jeune. Je n'ai pas un actif sur lequel m'appuyer. Vous n'avez pas 40 et quelques années avec 25 ans d'expérience professionnelle, un parcours, une cohérence. Vous êtes quelqu'un de très jeune. Ben voilà. Je suis abasourdi de ces entretiens que l'on veut totalement désincarner. Enfin, moi, je ne sais pas le faire. Pour les jeunes qui ont déjà envie de faire ce métier, qu'est-ce que vous conseilleriez ? Alors, sur les jeunes qui ont envie de faire ce métier, je suis confronté très souvent à des jeunes qui aiment le cheval, l'équitation, et qui veulent faire la scellerie. Je leur conseille à chaque fois de s'ouvrir sur la scellerie maroquinerie. La scellerie pure est quand même limitée. Le nombre de boîtes susceptibles de vous recruter est plus fort en maroquinerie qu'en scellerie. Un salarié doit penser à ne pas être esclave de son employeur, à ne pas être capable d'être recruté que par un seul employeur. Le nombre de boîtes oeuvrant en France, le nombre d'entreprises oeuvrant en France en scellerie est faible. Donc, si c'est une passion, il ne faut pas passer à côté, mais il ne faut pas fermer les autres portes. Est-ce qu'il y a une formation en particulier que vous conseilleriez ? Vous avez des formations de référence. Vous avez l'abbé Grégoire, enfin, l'ex-abbé Grégoire, ça me date, qui s'appelle la fabrique aujourd'hui de la chambre de commerce, qui fait référence. Vous avez en scellerie la formation du hara du pain. Et Jean Dupin l'ouvre aussi à la maroquinerie. C'est une formation en scellerie. Et de combien de temps, à peu près ? Vous avez tous les niveaux. Vous avez le CAP, vous avez des niveaux qualifiants équivalents au BTS. Oui, il y a plusieurs niveaux de qualifications. Oui, il y a plusieurs niveaux de qualifications qui vont être scellerie. C'est en Normandie, c'est au pain. Et c'est un ancien hara national. Vous avez l'école Bouddard qui est à Montbéliard et qui a formé de nombreux celliers maroquiniers. Alors, Bouddard est vraiment plus sur la maroquinerie, mais il y a une expertise reconnue. Et de nombreuses entreprises, soit directement groupe de luxe, soit PME, se sont ouvertes en Franche-Comté et sont irriguées par l'école Bouddard. Donc plusieurs possibilités. Oui, non, vous avez de... Il y a de la formation. Voilà. Et je ne voudrais pas être injuste avec d'autres formations que je connais moins. Je suis parisien, l'abbé Grégoire fait référence. Bouddard était une des écoles que j'avais trouvées, visitées, trouvées absolument formidables et qui fait référence. Je suis natif de Toulouse. Il y a dans le sud-ouest de la France, dans le sud de la France, d'autres écoles de formation. Simplement, dont je ne peux pas parler, comme je peux parler d'abbé Grégoire ou du Haradupin ou de Bouddard. Il y a du travail, vraiment, dans ce secteur ? Mais il y a énormément de travail. Chaque année, la filière recrute des dizaines de milliers d'emplois. La maroquinerie est un secteur qui est obligé d'aller recruter ailleurs car ces filières sont submergées par les besoins. Il n'y a pas de numerus clausus, mais simplement, il y a un secteur qui a explosé du point de vue de la demande et ce succès a fait que la dame qui avait été licenciée d'un ancien atelier textile dans le Nord retrouve des opportunités grâce à cette forte demande et le besoin qu'a la filière de former ces gens. Beaucoup des PME assises sur les commandes de nos grands groupes de luxe ont créé leur propre école de formation, intégrée dans leur entreprise, tant leurs besoins étaient forts. Pour exercer le métier de cellier ou cellière, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe. du point de vue et quelques heures de la Louvre d'un qui a été entre déjou Sous-titrage ST' 501